Le successeur du président Robert Mugabe, Emerson Nangangwa, s'apprête à prendre le pouvoir au Zimbabwe. Il sera investi officiellement au président vendredi, trois jours seulement après la démission historique du plus vieux dirigeant au monde. Le président tchadien Idriss Déby Itno a émongé sans explication deux de ses ministres, Christian-Georges Digimbay, ministre des Finances et du Budget, et Banata Tchale, secrétaire d'État aux Finances, ont été remerciés selon un décret lu à la télévision publique. Le président soudanais Omar El-Bechir souhaite l'assistance de Vladimir Poutine pour protéger son pays contre les actes agressifs des États-Unis, une déclaration faite à la résidence du président russe à Sochi. Quelques 22 millions d'Algériens sont appelés à voter jeudi pour désigner leurs élus communaux et départementaux. Quelques 165 000 candidats brèguent un siège au niveau communal et environ 16 600 au niveau départemental.